bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien déjà un grand merci à tous les nouveaux abonnés merci d'avoir appuyé sur le petit bouton et puis ceux qui n'ont pas encore fait vous pouvez le faire c'est gratuit et puis c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir la chaîne grandir donc avant de commencer la vidéo j'ai deux choses à vous annoncer donc première chose voilà j'ai un instagram donc si vous avez envie également d'aller me suivre là bas et ben ça sera avec grand plaisir donc c'est le même nom que la chaîne marie 4 marie tiré du bac 4 marge vous met en barre d'infos et puis deuxième chose donc et chose qui me fait extrêmement plaisir et ben voilà ce début de vidéo est sponsorisé par la marque huiha donc c'est une très belle marque de bijoux qui m'a qui est venu vers moi et qui m'a proposé de m'offrir le bijoux de mon choix et puis si cela me plaisait que je peux également vous en parler sur ma chaîne donc voilà donc ça fait huit jours que j'ai reçu ce très joli bracelet j'ai choisi qui est magnifique donc qui est un bijou en argent donc il faut savoir que la marque huiha c'est une marque française les bijoux sont fabriqués soit en france ou en espagne donc au niveau donc de la législation au niveau du travail il ya aucun souci bien au contraire vous retrouvez des bijoux donc en argent massif comme celui ci ou des bijoux en plaques et or 18 carats donc c'est une très belle marque moi ce qui m'a énormément plu dans cette marque c'est que en fait à chaque fois qu'on fait un achat sur le site il reverse 50 centimes à une association donc on choisit il ya trois associations donc il ya pour la spa pour les animaux vous avez également pour la lutte contre le cancer ou alors pour les enfants pour la protection sur internet donc chaque achat acheter en fait chaque article acheter voilà vous avez 50 centimes qui reverser selon l'association que vous désirez donc voilà donc je suis vraiment très très content très fier pour ce premier partenariat donc une très belle marque de bijoux font vraiment différents styles donc moi j'ai pris un bijou qui était très fin parce que j'avais envie de l'associer un autre bijou donc ça fait huit jours que je l'ai huit jours je les partirai de mon bras donc je dors avec je me lave avec et il n'a pas bougé il brille toujours autant donc c'est vraiment des bijoux pour durer vous retrouvez également des boucles d'oreilles collier des bagues voilà il ya vraiment de tout tous les styles si vous aimez des choses fins fines comme moi ou alors des choses un petit peu plus petit peu plus grande qu'ils voient davantage et puis font également pour les hommes aussi donc voilà et justement ils m'ont proposé un petit code promo donc je vous le mets là donc le code promo donc marie c15 qui vous permet d'avoir en fait moins 15% sur tout le site à part sur les packs je crois vous avez déjà une remise déjà de fait mais sinon c'est sur tout le site et ça dure pendant une semaine donc j'ai eu à partir de la diffusion de cette vidéo donc et bien encore un grand merci à la marque où il ya de m'avoir fait confiance et puis et puis voilà donc je suis très contente merci à eux merci beaucoup donc on va commencer la vidéo c'est parti donc aujourd'hui j'ai décidé de de vous parler d'un de mes sacs préférés donc qui est le lady dior serait que sur les chaînes françaises on n'en voit pas beaucoup donc je suis dit peut-être que je ne suis pas la seule à adorer ce sac vous voulez vous en parler un petit peu plus donc déjà son histoire serait que comme beaucoup de grands sacs et bien il ya une histoire et donc à travers donc le sac lady dior en fait il faut remonter donc en 95 donc la première dame de france est donc bernadette chirac la femme de jacques chirac et à l'occasion d'une visite officielle de lady diana pour l'exposition cézanne donc au grand palais elle demande de créer un sac à cette occasion pour la princesse diana donc elle demande à la marque christian dior et donc il crée ce fameux sac donc à la base il s'appelait chouchou son autre que son nom de code était chouchou et donc donc bernadette chirac offre ce sac à la princesse qui est bas qui l'adore et on va le revoir plus tard elle ne le quittera plus parce qu'on va la voir dans beaucoup de voyages officiels et puis en fait elle en a recommandé également dans différentes tailles dans différentes différentes couleurs et donc avec son accord le sac est rebaptisé lady dior donc nous allons voir un petit peu plus en détail donc le sac lady dior donc le sac qui donc qui a été créé donc en 95 pour la princesse diana donc on a vu donc au début s'appeler donc chouchou et donc après rebaptisé lady dior donc on va retrouver sur ce sac en fait tous les codes de la maroquinerie dior on va commencer par le fameux canage si vous allez voir donc en fait ici on voit tout le cuir est en canage en fait ce sont des canages des chaises napoléon 3 que christian christian dior affectionné beaucoup et en fait à chaque défilé les invités étaient toujours assis donc sur des chaises donc napoléon 3 donc voilà voilà pourquoi il y a ce fameux canage et puis on retrouve également les lettres ici donc des petites breloques qui reprend donc les lettres dior et en fait ces lettres en fait ça reprend en fait que christian dior était assez superstitieux il avait toujours des petits portes bonheur dans dans ses poches et donc voilà ça reprend en fait les petits portes bonheur les petites breloques monsieur dior avait toujours sur lui donc il faut savoir que le sac lady dior est complètement fait donc à la main donc tout commence avec le découpage en fait manuel du cuir les pièces sont ensuite assemblées et moulées autour d'une forme en bois et cousu ensemble avec avec une très très grande précision on voit justement donc des images ensuite les charmes sont aussi formés à la main donc en fait il faut 140 pièces distinctes et nécessaires pour créer donc un sac lady dior donc c'est vraiment impressionnant donc le sac lady dior actuellement donc existe donc en cinq tailles en différents cuirs vous avez des cuirs exotiques des cuirs vernis vous avez également tissu comme le bouc tot vous avez également des éditions limitées ont en fait la maison dior invite des grands designers à recréer le sac dior le sac lady dior donc là on va surtout parler en fait des cinq tailles qu'on peut retrouver actuellement qui sont vraiment une collection permanente qu'on peut retrouver donc sur le site donc en premier donc la plus petite taille c'est le micro je vous mets ici il est tout mignon tout joli donc le micro au niveau de sa taille donc il fait 12 cm de large 5 de hauteur 10 de hauteur et 5 d'épaisseur donc il est vraiment tout petit petit comme son nom l'indique c'est un micro il convient donc pour mettre un rouge à lèvres des clés et il met également des airpods voilà donc pour la somme donc actuellement il est à 2900 euros ensuite on va retrouver le mini je vous remets également une photo ici alors il est très mignon aussi avec sa petite chaîne dorée il fait plus soirée celui ci il convient pour mettre donc ils disent un portefeuille un iphone 13 pro max également et après un petit rouge à lèvres voilà il est tout mignon aussi donc il fait 17 cm de large 15 de hauteur et 7 d'épaisseur et il est actuellement donc à 4300 euros ensuite on va avoir le small mais également ici donc là il est un petit peu plus grand parce qu'il fait 20 cm de large 17 de hauteur et 8 et 8 cm donc d'épaisseur et il est actuellement donc à 4500 euros ensuite on va voir la taille médium moi c'est la taille que je je possède donc lui il fait 24 cm donc de large 20 cm de hauteur et 11 cm donc de large et il est actuellement ouais j'ai vu qu'il avait bien monté ce que moi je l'ai pas payé du tout ce prix là il est à 5000 euros et après vous avez un autre modèle je vous mets ici qui est le large donc là il est vraiment plus grand il fait 32 cm donc de large 25 de hauteur et 11 cm d'épaisseur et là celui là il est à 5400 euros donc on va regarder qu'est ce qui rentre dans un sac médium lady dior hop donc je vous abaisse voilà alors moi j'ai un modèle de 2016 donc moi j'ai encore la fermeture sinon beaucoup en fait ont un rabat donc c'est bien aussi après là c'est vrai que c'est plus sécurisé et directement donc la fermeture après il serait qu'il ne s'ouvre pas comme c'est un sac qui est très rigide mais bon on peut mettre vraiment de la chance des choses dedans voilà j'ai mis un petit un petit organisateur à l'intérieur pour pour le protéger donc déjà moi j'utilise comme portefeuille donc ma mini pochette accessoires hui vuitton donc elle passe ensuite petit porte monnaie rosalie et je fais un petit coucou à rosalie il rentre ensuite paquet de mouchoirs pas de soucis je filme avec mon téléphone donc là j'ai pris la coque voilà ça rentre aussi il y a de la place ensuite sur un côté je peux mettre les clés de voiture voilà un petit rouge à lèvres ça rentre aussi et puis une paire de lunettes voilà ça passe on pourra encore mettre encore des choses mais déjà là c'est vrai que par rapport à d'autres sacs que j'ai qui sont beaucoup plus petits là on peut vraiment mettre des choses donc au niveau du mode de portage donc il en existe trois donc vous avez donc bien sûr à la main vous pouvez également le porter au niveau donc du coude et puis il est vendu avec une hanse donc vous pouvez également le porter avec donc voilà pour le sac lady dior donc voilà donc un sac que j'aime beaucoup qui fait partie vraiment de mes sacs préférés parce que je trouve qu'il est facile donc à porter avec ses différents modes de portage j'avais choisi donc un rouge voilà c'est vrai que on le voit donc c'est vrai que c'est pas ça que je mets tous les jours je garde plutôt pour des sorties voilà parce que même s'il a déjà quelques années il reste toujours aussi beau toujours aussi brillant il ne s'abîme pas voilà j'ai vraiment envie de le garder le plus longtemps possible parce que c'est vraiment un sac que j'aime beaucoup donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire si vous aussi vous en avez un n'hésitez pas à nous mettre à vos impressions ou alors si un jour vous aussi vous aimeriez bien en avoir un n'hésitez pas à mettre les commentaires et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye et